Bonjour chez vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une review de livres et il s'agit des Montagnes Hallucinées de notre cher Lovecraft. C'est une des plus longues nouvelles qu'il a écrites, il en a écrit deux qui ont plus ou moins ce nombre de pages. Donc il y a 150 pages, ça reste une lecture assez rapide mais en général il écrit des nouvelles plus courtes que celle-ci. Donc c'est bien, immersif, 150 pages, on a quand même le temps de bien rentrer dedans. Parce que parfois une nouvelle de 30-50 pages c'est parfois un peu court. Donc ici c'est sympa, on a vraiment le temps de se baigner dans l'univers de Lovecraft. Il a écrit cette nouvelle en 1931 et donc ça se passe en 1930 dans l'Antarctique, enfin plus ou moins, je vais vous expliquer de suite. Donc on suit le professeur William Dyer, on ne connait pas son nom dans cette nouvelle-ci. En fait je me suis renseignée sur internet tout simplement pour pouvoir vous citer le personnage en en parlant. Mais on parle de lui dans une autre nouvelle de Lovecraft qui justement est dans ce petit recueil-ci et que je vais lire tout bientôt qui est l'Abysse du Temps. Donc apparemment dans cette nouvelle-là on cite le personnage qu'il raconte. Donc ce professeur a précédemment fait partie d'une expédition dont il est revenu. Et dans la nouvelle il écrit une lettre aux représentants d'une autre expédition pour les dissuader en fait d'aller se rendre en Antarctique pour pratiquer des fouilles, des forages et fouiller les coins reculés de l'Antarctique. Donc il écrit cette lettre et dans cette lettre il prévient dès le début qu'il écrit cette lettre à contre-cœur parce qu'il n'a aucunement envie de raconter les détails de ce qui lui est arrivé là-bas. Mais qu'il estime donc nécessaire d'avertir d'autres gens des dangers face auxquels il pourrait se retrouver et donc de tout faire en son possible pour les dissuader de se rendre là-bas. Donc tout est écrit à la première personne, c'est pour ça qu'à aucun moment on a le nom de William mais on va l'appeler William pour la vidéo, ce sera plus facile. Ensuite il part donc avec son expédition qui est formé de plusieurs scientifiques, ils ont je crois genre 50 chiens, des traîneaux et tout ça. Il part en Antarctique, donc il est accompagné aussi d'étudiants et les personnages principaux sont donc William qui est professeur de géologie. Il y a Danforth qui est étudiant et qui les accompagne dans le cadre de ses études. Et le troisième personnage important je dirais que c'est le professeur Lake qui lui est un professeur de biologie, également il me semble de l'université de Miskatonique d'Arkham. Et ils partent donc tous ensemble faire cette expédition. Lorsqu'ils arrivent là-bas au départ tout se passe normalement et ils décident de se séparer en deux groupes. Donc le professeur Lake, le professeur de biologie et plusieurs personnes décident de partir de leur côté et les autres restent à la base. Ils s'échangent des messages par radio qui sont transmis en partie à la presse. Quoique petit à petit ils vont devoir filtrer ce qu'ils transmettent à la presse. Parce que cette autre expédition tenue par le professeur Lake va faire des découvertes des plus perturbantes. Comme vous pouvez vous en douter. Donc ils vont d'abord découvrir des fossiles plutôt étranges. Qui datent de très 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 longtemps et dont ils n'arrivent pas à identifier presque la forme de l'animal qui pourrait avoir créé ce fossile. Ils découvrent une nouvelle chaîne de montagnes mystérieuses et inconnues avec des formes étranges. Une montagne très bizarre. Les montagnes hallucinées, vous vous en doutez. Et par la suite ils découvrent des spécimens congelés. De jolies petites bébêtes spécialité de notre cher Lovecraft. Qu'ils ramènent au camp. Alors là je vous raconte vraiment que le début. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Ils les ramènent au camp. Les chiens pètent les plombs. Ils ne supportent pas la présence des spécimens sur le camp. Donc tout ça ils le racontent par radio comme je vous ai dit à William et le reste de l'équipe. Donc ils ramènent les spécimens à leur camp. Pas à la base, à leur camp. Et là les chiens pètent littéralement les plombs. Donc il faut les éloigner super loin. Et à un moment une tempête se lève. Et le professeur Lake annonce à ses collègues de la base qu'il va procéder une autopsie sur les spécimens pendant la tempête. Le lendemain de la tempête, les contacts radios sont rompus. Plus aucun signe, plus aucune nouvelle de l'expédition qui était partie vers les montagnes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Notre cher William et quelques autres survivants prennent un avion et vont sur les lieux de la tempête. Et là où résidait et étudiait le professeur Lake et ceux qui étaient partis avec eux. C'est là que je vais en rester parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le vif de l'histoire. Et donc tout l'intérêt est de savoir qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur le camp et qu'est-ce qui va se passer après. Je peux juste vous dire que ça va mener très certainement à une exploration de ces chères montagnes hallucinées. Je ne vous en dis pas trop mais bon, le titre on s'en doute. Et puis si on connaît un peu Lovecraft, le but c'est quand même l'exploration. Donc personnellement j'ai vraiment adoré lire cette nouvelle. C'était une très 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 chouette lecture, très plaisant. C'est super immersif, on est à fond dedans, les descriptifs sont géniaux. Bon parfois un peu prise de tête. Je me souviens d'avoir coché une page juste pour rigoler, pour vous lire juste ça. Parce que, attendez, c'est où ? Alors je ne suis pas une spécialiste, mais je suis désolée. Mais moi quand je lis ça, je me sentais vraiment blonde. Ça ne fait pas tout le livre, mais je vous lis juste parce que je trouve ça drôle. L'identification de coquillages primitifs, d'os de ganoïdes, de placodermes, restes de labyrinthodontes, técodontes, fragments de crânes de grands mososaures, vertèbres et cuirasses de dinosaures, dents et os d'ailes de ptérodactiles, là ça va, débris d'archéopteryx, dents de requins du myocène, crânes d'oiseaux primitifs, ainsi que crânes, vertèbres et autres ossements de mammifères, là ça va, archaïques, archaïques tels que le paléotérium, xyphodon, dinocéras, éoipi, oreodon et titanotère. Ok, j'arrive limite pas à lire les mots. Alors je suis désolée, je ne suis pas une spécialiste en préhistoire, en tout ça, mais moi je ne comprends pas tous ces mots et je n'ai pas eu le courage de prendre le dictionnaire. Bon, ça ne fait pas partie intégrante de la nouvelle, mais c'est juste que quand il fait des descriptions comme ça, moi je suis là, je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, donc j'ai mes limites, comme tout le monde, il y a des sujets que je ne maîtrise pas du tout et en l'occurrence la science n'est pas trop trop mon domaine. Mais ça n'empêche absolument pas de rentrer dans l'histoire et ce genre de choses n'apparaît vraiment qu'au tout début. Après ça change, comme on part dans le délire lovecraftien, on n'est plus accroché à des petits détails comme ceci. Donc je vous le conseille vraiment, c'est génial, génial. Vraiment super bien. Alors je n'ai pas flippé, je n'ai pas fait de cauchemar, mais l'ambiance est vraiment prudente, l'atmosphère est géniale, on est comme ça, on avance dans les pages avec eux, c'est vraiment, j'ai adoré. Pour ce qui est de la petite déception, elle se trouve au point de vue de l'adaptation cinématographique. Parce que depuis 2006, il y a des lancements de projets et des rumeurs et des choses inaccomplies au sujet d'une adaptation cinéma des montagnes et du ciné. Déjà il faut dire que Lovecraft est réputé pour être très difficile à adapter au grand écran et je le comprends parce que honnêtement, si ce n'est pas bien fait, ça peut très vite ressembler à n'importe quoi parce que les créatures ressemblent vraiment à des trucs de fou. C'est même difficile à imaginer en lisant de se faire une vraie image. Moi j'étais voir sur internet, il y a des illustrations, des créatures faits par des artistes et ça aide un peu. Mais donner ça à l'écran, ça peut vite faire ridicule quoi. Un espèce de gros bloc couvert de plein d'yeux, transparent, avec des espèces de bras qui sortent. Il faut vraiment bien le faire quoi, sinon ça pourrait vite donner ridicule. Donc je vous disais, Lovecraft, c'est réputé pour refroidir les studios, refroidir les réalisateurs, tout ça parce que c'est compliqué à adapter. Et donc Guillermo del Toro, qui aurait été à peu près la perfection pour faire ça, en 2006 avait proposé le projet à la Warner, qui a refusé finalement de le financer parce qu'il trouvait ça risqué de se baser sur une histoire dans laquelle il n'y a pas de love story, il n'y a pas de happy ending. Et d'un autre côté, rajouter une love story et rajouter un happy ending, ce serait totalement contraire à l'univers de Lovecraft. Donc le studio et Guillermo del Toro n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ensuite, en 2010, ils ont parlé de confier la production du film à James Cameron et de mettre Tom Cruise dans le film. Alors là, je suis presque contente que ça n'ait pas été fait, parce que je ne suis pas spécialement fan de Tom Cruise. Désolée pour lui. Mais donc ça a été de nouveau considéré inadaptable au cinéma, parce que cette fois-ci, le studio voulait que le film soit interdit au moins de 13 ans et Guillermo del Toro ne voulait de nouveau pas céder au principe que ce soit interdit au moins de 17 ans, parce qu'interdit au moins de 13 ans, ce n'est pas concevable. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Honnêtement, il a raison. Si c'est pour le faire interdit au moins de 13 ans, il vaut mieux ne pas le faire, ne pas y toucher. Il serait gaspillé de l'argent, ça ne servirait à rien. Donc, ensuite, c'était de nouveau un échec. Les dernières nouvelles, c'est qu'en 2013, Guillermo del Toro a dit dans une interview qu'il allait essayer de se repencher sur l'affaire et d'essayer de faire en sorte que le film se réalise. Alors, pas vraiment de nouvelles depuis. En tout cas, moi, je n'en sais pas plus. Si vous en savez plus, Kim, quelqu'un, dites-moi. Moi, en tout cas, je n'en sais pas plus. Mais ce serait vraiment super de voir Guillermo del Toro pouvoir mettre ça à l'écran, parce que je pense que c'est un des mieux pour pouvoir le faire et il ne faudrait vraiment pas confier ça à n'importe qui, parce que la tâche doit être vraiment difficile d'adapter ça au cinéma. Voilà, donc je vous conseille à tous de le lire. C'était vraiment un super moment pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada